Bante Yesre Le temple de Bante Yesre, contrairement aux autres temples Khmer, n'est pas l'œuvre d'un roi mais celle d'un Brahman, Yajnavaraa, précepteur de Yajendravarman, puis de Jayavarman V. En 1967, il fit consacrer un sanctuaire dédié à Shiva dans des proportions qui sont à peu près la moitié de celles des autres temples d'Ankor. Cela s'explique par le fait que seuls les souverains avaient le droit de faire édifier des temples monumentaux. Il est protégé par des douves suivies de murs d'enceintes construits en briques et latérites. Les édifices sont construits avec du grès rose et leurs façades sont finement sculptées de motifs floraux et de scènes de la mythologie hindoue. Sur le Gopoura, à l'est de la deuxième enceinte, se trouve une magnifique représentation du dieu dansant Shiva Nataraja. Un grand bassin précède le sanctuaire qui n'est plus accessible aux visiteurs du fait de sa petite taille peu propice à l'accueil d'autant de touristes qu'en compte le site. On peut cependant admirer les sculptures de Lyon qui encadrent les premières marches des escaliers axiaux. Ce temple est aussi devenu célèbre au début du XXe siècle par le vol d'un linteau de plus de 800 kg par André Malraux. Depuis 1992, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !